Bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode de la nouvelle formation, on va essayer de simplifier l'utilisation d'un appareil photo. Alors on a eu quatre épisodes précédents, on a eu le boîtier, l'objectif, ce qu'on voit dans le viseur, ensuite on a fait l'ouverture, l'ouverture qui est un paramètre important visuellement pour vos images et là on va faire la vitesse qui est un autre paramètre important visuellement pour vos images. Les prérequis, avoir vu les épisodes précédents, actuellement je répète au début des épisodes pas mal de prérequis au fur et à mesure, je vais arrêter de les répéter, donc ça sera bien d'avoir vu les épisodes précédents. Vous avez une batterie chargée, elle est dans votre boîtier, vous avez une carte mémoire dans l'appareil, vous savez allumer votre appareil photo et vous avez repéré le déclencheur, c'est ce qui permet de prendre une photo et vous appuyez dessus légèrement, ça fait la mise au point, vous appuyez à fond, ça prend la photo et ça se trouve naturellement sous l'index de la main droite quand vous tenez votre appareil photo. Ensuite, on doit être toujours en autofocus, tant qu'à faire, ça peut se trouver un petit bouton sur les objectifs avec marqué AF pour autofocus ou MF pour manual focus, donc on va se mettre en AF, ça peut se trouver aussi sur le boîtier dans certains cas, ça par exemple c'est un Canon R7, si vous avez sur votre objectif des petits boutons full avec des distances, vous le mettez sur full, si vous avez des petits boutons stabilisation, stabilizer, image stabilization, ce que vous voulez, vous le mettez sur on, encore que ça peut avoir un impact par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, mais on va s'enger pour que ça n'en ait pas, mettez-le sur on, c'est quand même le plus pratique dans la majorité des cas. Ensuite, la molette, vous commencez à la connaître, ce coup-ci vous allez vous mettre en mode vitesse, vitesse en anglais c'est speed et ça commence par un S, donc c'est pour ça que là vous avez un S, vous avez un S ici, chez Panasonic, chez Sony, chez Nikon vous avez un S et chez Canon vous avez TV, et TV ça veut dire time value, la durée du temps, parce qu'en fait on appelle ça une vitesse, mais c'est pas vraiment une vitesse, c'est plus une durée, un temps. Donc une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'il faut encore faire ? Ce coup-ci vous allez prendre l'appareil en main, vous vous souvenez le coup d'avant, je vous avais dit, posez-le sur une table, on va le prendre en main, c'est important. Il faut, pour faire les tests, il faudra se mettre dans une pièce bien éclairée, avec un tableau au mur par exemple, ou même en extérieur par la fenêtre, vous visez ce qu'il y a en extérieur, mais en pleine journée. Il faut de la lumière pour faire ce test et comprendre un peu comment ça se passe et pas arriver aux limites de certaines choses. Donc il faut de la lumière, il vous en faut. Et vous avez, comme pour l'ouverture, repérer la molette qui permet de changer la valeur. Ça risque d'être la même que pour l'ouverture. D'accord ? Donc, vous voyez, elle peut être devant, à côté du déclencheur, là elle est derrière, à côté du déclencheur, là elle est devant, ici, le déclencheur, là elle se trouve derrière, le déclencheur, il est de l'autre côté, et là elle se trouve aussi devant le déclencheur. Donc, il va falloir avoir repéré ça. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est, on va viser quelque chose et on va faire des tests. Pour cet épisode-là, j'ai changé d'appareil photo, juste pour vous montrer que tout ça ne dépend pas de l'appareil. C'est des notions générales d'un appareil photo, et on va pouvoir les mettre en valeur avec un appareil ou un autre. Ça revient à peu près au même. Donc, je vous propose de se retrouver avec l'appareil photo en main. Donc, moi j'ai choisi l'option, je vise quelque chose sur le mur. On a trouvé la molette qui permet de changer la valeur, d'accord ? Donc, vous voyez, vous pouvez changer la valeur. Vous voyez que cet appareil, il est un peu plus causant que celui que j'ai utilisé la dernière fois. Vous avez d'autres chiffres qui apparaissent. Mais pour l'instant, on va juste se concentrer sur la vitesse. Vous voyez que le chiffre, c'est toujours une fraction. Donc, un huitième de seconde, un dixième de seconde. Mais quand vous arrivez à une seconde, ou plus d'ailleurs, on peut aller jusqu'à 30 secondes, vous avez un petit symbole seconde qui apparaît, qui vous permettra de savoir que vous n'êtes plus en fraction de seconde, mais en seconde entière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à un dixième de seconde. Et puis, une fois qu'on est à un dixième de seconde, vous faites la mise au point. Et puis, vous bougez votre appareil avant de prendre la photo. Et pendant que vous êtes en train de bouger votre appareil, vous prenez la photo. Et là, vous voyez que le résultat, il est flou. Il est flou pourquoi ? Parce que votre sujet était en mouvement pendant que l'appareil prenait la photo. Donc, l'appareil ne peut pas le rendre net puisqu'il est en mouvement pendant qu'il prend la photo. Donc, ça, ça vous ouvre déjà des possibilités lorsque vous voulez exprimer un mouvement. Ça peut être intéressant, justement, d'avoir quelque chose qui est flou. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à une autre valeur. On va se mettre, par exemple, à 1, 250e de seconde. Et on va refaire exactement la même manip. Et là, vous voyez que lorsque vous prenez la photo, la photo est plus nette. Pourquoi ? Parce que comme le temps pour prendre la photo est beaucoup plus court, le sujet a beaucoup moins bougé pendant ce temps. Et donc, comme il a beaucoup moins bougé, la photo est plus nette. Donc là, ça vous montre aussi que lorsque vous avez des sujets en mouvement, voiture, chevaux, enfants, ce que vous voulez, si vous voulez avoir le sujet qui est net, et bien, il va falloir avoir une vitesse suffisante pour faire ce qu'on appelle figer le mouvement. Et ça, ça va dépendre vraiment des sujets. D'accord ? Un vélo, par exemple, ça ne sera pas pareil qu'une voiture qui va beaucoup plus vite. Donc, on peut très bien arriver à des choses à 1,000e de seconde, sans trop de problèmes pour figer un mouvement avec des sports un peu rapides. Mais ça, ça vous explique pourquoi, des fois, vos photos peuvent être floues. C'est que vous n'avez pas une vitesse suffisante, ou on va dire un temps de pose, parce que ça peut préparer assez court, pour pouvoir figer votre mouvement. Alors, on va aller regarder un peu ce que ça veut dire, et à quoi ça peut servir lorsqu'on fait des photos, et comment on peut exploiter un peu ça. Prenons par exemple cette photo. Vous voyez, cette photo, c'est un oiseau en vol. L'oiseau, il est en train de voler, il bouge. En plus, il est en train de battre des ailes. Donc, les ailes, elles sont aussi en train de bouger. Cette photo, elle a été prise à 1,000e de seconde. Et grâce à ce temps de pose très court, ou cette vitesse très rapide, appelez ça comme vous voulez, vous arrivez à avoir une photo nette, tandis que l'oiseau est en mouvement de différentes manières. Parce qu'il vole, déjà, il avance, puis en plus, il y a les ailes qui bougent. Et là, les ailes sont figées, d'accord ? Vous voyez qu'elles ne sont pas floues. Alors, elles sont un peu au bout, mais c'est peut-être l'ouverture qui a fait ça. Mais, vous voyez, c'est pour vous donner une idée. Vous voulez figer un mouvement, il faut aller vers une vitesse rapide. Et au contraire, dans cet exemple, l'eau n'est pas figée du tout. Parce que là, par exemple, c'est un cas extrême, c'est un temps de pose de 3 secondes. Donc là, par exemple, si vous voulez faire ce genre de choses, il faut un trépied, il faut stabiliser votre appareil. Mais c'est pour vous montrer que, là, on a utilisé la vitesse pour faire quelque chose de créatif. Donc, on a fait créatif avec quelque chose de rapide pour avoir cette mouette bien figée. Et on peut faire créatif avec quelque chose de très lent, justement pour donner l'impression que cette eau est vaporeuse, tandis que le reste est net, puisqu'on était sur trépied. Alors, il n'est pas forcément super net si on zoome, parce qu'il peut y avoir du vent, qui fait bouger un peu les petites fleurs, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. On peut aussi faire des choses un peu au milieu. Donc là, par exemple, vous voyez, on est à un quart de seconde. Donc, ça permet d'exprimer le mouvement, puisqu'on voit bien cette personne qui marche, d'accord, tout en ayant le reste qui est fixe. Si l'appareil devait être posé, j'aurais tendance à dire à peu près par terre. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de créatif qui va vous permettre d'aller du flou au net et avec un mélange des deux, si vous mettez ça sur un trépied. Donc, c'est pour ça que c'est un paramètre assez important. Alors, quelques affirmations avant de terminer. Vous allez malheureusement souvent subir une vitesse trop lente au lieu de l'utiliser d'une manière créative. Pourquoi ? Je vous ai expliqué que le rôle de votre appareil photo, c'était d'essayer de faire une photo qui est éclairée ou exposée correctement. Bon, pour ça, il a différents paramètres. On en a vu un, l'ouverture. On en avait eu un autre, la vitesse. Et on a un troisième, les ISO. Je vous ai expliqué que les ISO, c'était comme une espèce d'amplificateur de lumière. Simplement, des fois, vous mettez votre appareil dans des conditions difficiles où il n'y a pas assez de lumière. Et là, votre appareil, il doit prendre des décisions. Et il risque de prendre la décision qui est de dire « Ok, je n'arrive pas à m'en sortir. Donc, je vais laisser rentrer la lumière plus longtemps pour avoir une photo exposée correctement. » Quand il va prendre cette décision, si vous, vous bougez ou si votre sujet bouge, la photo va être floue. Et c'est très souvent le cas. On a des personnes qui disent « Oui, je ne comprends pas. J'essaie de faire des photos de mes enfants. Il n'y en a pas une qui est nette. » Oui, mais ils font ça dans un salon, le soir, avec une pauvre lampe de chevet. Mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas assez de lumière. Donc, on verra ça quand on essaiera de faire le lien et qu'on essaiera de parler de l'exposition. Mais j'aurais tendance à dire qu'on a un peu de temps, on a d'autres choses à voir avant. Autre chose. Je viens de vous parler de votre mouvement. Parce que vous, vous bougez. Vous avez l'impression que vous ne bougez pas, mais vous bougez. Vous tremblez, vous bougez à droite, à gauche. On bouge tous. C'est comme ça. Plus votre focale va être longue, je vous rappelle que la focale, c'est ce qui permet de zoomer beaucoup. D'accord ? Plus il faut une vitesse rapide pour compenser vos mouvements à vous. C'est-à-dire que si vous faites une photo de paysage et que vous voyez pas mal à droite et pas mal à gauche, ce qu'on appelle une petite focale, si vous, vous bougez un peu, c'est pas bien grave. Parce que votre mouvement sur la photo, il est tout petit. Il est tout petit parce que votre photo est beaucoup plus grande que vous. D'accord ? Par contre, si vous zoomez énormément, dès que vous allez bouger, ça va se voir beaucoup plus sur la photo. Donc là, il faudra figer votre mouvement. Vous savez plus la mouette qu'on va essayer de figer, c'est vous. Et donc à ce moment-là, il faudra une vitesse suffisante. Il y a des règles. Mais comme on n'a pas encore abordé certains sujets comme la focale versus la taille du capteur et ce genre de choses, ça ne sert à rien que je vous donne la règle actuellement. Sachez simplement que ce n'est pas étonnant si ça vous arrive. Et il faudra monter un peu plus la vitesse si vous avez des gros zooms. Si vous n'avez pas de gros zooms, si vous avez un objectif standard de base vendu avec votre appareil de débutant, vous n'aurez pas trop ce problème-là. Voilà. J'espère que ça vous a plu. L'exercice, je vous propose de prendre votre appareil photo. Si vous êtes dans un immeuble avec une rue, d'essayer de photographier une voiture qui passe floue et de la photographier nette. Si vous avez des enfants, vous allez à l'extérieur avec vos enfants. Pour faire ces tests-là, il vaut mieux avoir de la lumière pour ne pas être embêté par d'autres choses. Donc, vous demandez à votre gamin de courir et vous essayez de le faire flou. Et vous demandez à votre gamin de courir, vous essayez de le faire net. Alors, ça marche avec votre femme, votre petite amie, ce que vous voulez. Mais l'idée de l'exercice, c'est d'arriver à faire une photo volontairement floue et une photo volontairement nette de quelque chose qui bouge. Voilà. Et, ben, écoutez, à vous de jouer. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous me posez des questions, soit sur le blog, soit sur la chaîne YouTube, et je vous répondrai avec joie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve pour le prochain épisode. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Soit je vais attaquer l'autofocus, parce qu'on verra qu'il y a énormément de mode. Mais il peut être important aussi de vous expliquer comment votre appareil mesure la lumière. Donc, je vais me mettre en réunion avec moi-même et je déciderai pour le prochain épisode. Voilà, merci, au revoir. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501